Un match amical entre deux sélections qui proposent souvent du grand foot. Vu le pédigré des joueurs présents, ça peut être que sympa. Et pour ce match, vous retrouverez le Portugal face à l'Argentine. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J. Sinon, il y a du monde derrière. Vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe portugaise au coup d'envoi et son organisation. Alors, sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux alliés. Oui, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne, hein ? Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, monsieur Batou, c'est pas vrai, mais une performance. C'est parti pour la première période. Les portugais qui engagent à l'instant. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, et Cardo Perriard. Ah, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Fernandes, touche ce ballon en profondeur. Bernardo Silva, et le but, l'ouverture du score, excellent entrée en matière. C'est sûr, les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action. De toute façon, ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Quel numéro il leur a fait, là ? Le Portugal qui mène le don de ton score, maintenant. Parle du ballard. Il y en a une Messi. On revient de Paul. Alors, le nez est sur l'aile. Messi. La frappe de Léo Messi. Il a eu gardien, bonne prise de balle, pas de soucis. Agüero. Sergio Agüero, l'un des tous meilleurs attaquants à l'heure actuelle du foot argentin. Et il sait qu'il y en a des bons attaquants en Argentine. Il y a un joueur qui s'est révélé très très tôt avec le club argentin d'Independiente, puisqu'il n'avait que 15 ans. Après, il est parti à Atletico Madrid, pour lequel il remporte les deux coupes européennes. Et puis maintenant, il est à Manchester City. Et Cardo Pereira. C'est donné sur l'aile. On reste pas, c'est rendu direct à l'adversaire. On a fait autant que le balle maîtrisé, qui mérite peut-être un rôle de l'attention. Attention, quand même, parce que c'était ce qui se pourrait avoir de sérieuses conséquences sur le déroulement de la rencontre. C'est loin d'être plié, mais cette équipe est capable de tenir le choc, même après avoir perdu un joueur. Voilà, le changement décidé par le sélectionneur portugais. Entraîneur qui, bien sûr, espère avoir fait le bon choix. Parle du ballard. Oh, le vilain tackle ! Oh, l'arbitre va sévir, à mon avis. Ouais, il s'en tire bien avec le jaune. On rappelle que l'équipe jouait déjà en infériorité numérique. Votamendi, l'excellent tackle qui lui permet de récupérer cette balle à l'attention à l'éventuelle contre-attaque. À Fouette Costaud, pour protéger son ballon comme il le fait. Ricardo Pereira, William Carvalho, à la côté on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne prête pas la bonne inspiration sur cette passe. Bernardo Silva. Il y a du monde au second photo. Et on a dégagé pour écarter le danger. Rodrigo de Paul. Et Nel Messi. Ouais, mais si, ça c'est bien joué. Le bon appel, le ball. Et c'est la marque repousse, ce n'est pas terminé. Ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Moi aussi, j'ai cru à l'égalisation, mais le but était un chouïa trop petit. Toujours ce but de retard donc, mais peut-être que la confiance va revenir. Ronaldo, William Carvalho, avec Bruno Fernandes. C'est sans problème pour le gardien. Paronel Dybala. Rodrigo de Paul. C'est un peu au bureau. Alban Bias. William Carvalho. Cristiano Ronaldo. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. On observe quand même un petit relâchement coupable là, de la part de la défense. Ce qui ne nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire. Ça fait donc début d'écart maintenant. 2-0. Là, on a compris la tension, mais c'est un adversaire qui récupère. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Bruno Fernandes. Eh, le ballon qui file en sortie de but, mais il n'était pas très loin. Jean-Luc Signiau. Et Cardo Perriard. Marcos Sacugna. Ah, le ballon qui est donné en profondeur. Et cela ne donnera rien du tout. Pas beaucoup de temps additionnel, seulement deux minutes. Marcos Sacugna. Une Argentine qui se projette vers l'avant. Ce ballon qui est bien récupéré. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical. Une rencontre internationale de grande qualité. On n'a pas du grand Léon ici aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre. C'est faible ce qu'il nous propose jusqu'ici. On sait qu'il est capable de tellement mieux. Et je pense que ses coéquipiers attendent eux aussi un sursaut de sa part. S'il ne joue pas pleinement son rôle au sein de l'attaque, je ne vois pas comment il pourra revenir dans la partie. Le coup d'envoi de la seconde période donné par les Argentins. Le ballon qui revient dans l'axe. Bruno Fernandes. Rafael Guerreiro. Le ballon qui sort en touche. William Carvaillot. Les portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Les portugais attiennent la touche. Rafael Guerreiro. Il dégage encore des deux points sur ce centre. Marcos a coulé. Attention, il a Duchamp devant lui. Le jeu qui revient dans l'axe. Attends, on le dit pas là. Ah, il n'est pas baissé les bras. Ils ont raison. Plus qu'un petit but pour égaliser. Et ce but qui signe peut-être le retour. Oh, c'est en train de faire une belle remontée là. Et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Il mène à la marque désormais de but à un. Rafael Guerreiro. Bruno Fernandes. Il poursuit son action. Ouais, bonne interception. Il est vraiment danger. Il est peut-être un bon ballon dans la surface. Ronaldo. Retrée dans la... Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Il cherche le point de pénalty. Il est danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Il poursuit son action personnelle. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Ouais, bien présent. Le gardien sur cette action. Mais ce n'est pas fini. Il va pouvoir s'entrer. Raphaël Guerreiro. Coup de chapeau au gardien. Vraiment, c'est un arrêt fabuleux qui vient de réussir. Et surtout, sans cette intervention, son équipe se serait faite rejoindre au score. Ouna Guerreiro. Allez, il peut égaliser là. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Et non, ils n'égaliseront pas sur cette action. C'est quand même dommage d'être aussi maladroit dans des moments aussi importants. C'est quand même dommage d'avoir une bonne maîtrise sur ce tâcle. Touche à suivre. Épée. Le ballon est sur l'aile. Jean-Roultineau. Et Cardo Pereira. Il s'est construit devant le but, sans se précipiter. Sadio Guerreiro, entraîneur de l'équipe locale, qui va faire entrer du son oeuf. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Entraîneur qui ne prend plus de risques, qui veut conserver ce résultat favorable. Bernardo Silva. Un duel gagné, il prend le ballon. Et il se donne par-dessus pour essayer de trouver Dybala. Allez, qu'est-ce qu'il va faire Dybala ? Quelque chose de bien, il en est capable. Oh oui, but ! Tu vois, Hervé, les joueurs ont bien fait de s'accrocher, ils reviennent à Gaïté avec leur adversaire, après avoir été mené par deux buts d'écart. Et en plus, maintenant, l'écart psychologique est clairement pour eux. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là, il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. De partout, entre les deux clubs, c'est vraiment serré. Un petit coup d'un chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bruno Fernandes. Un sage au physique, il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. On a l'action qui continue pour l'équipe portugaise. Il va pouvoir s'entrer. Cristiano Ronaldo. Ah, ça ne passe pas. Est-ce qu'il ne se passe pas le ballon, ils le perdent. Il avance balle à pied. Il perd le ballon. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. La dernière minute avant le temps additionnel. Aller, il va s'engouffrer dans le côté déserté d'Ibala. Bon, le très beau geste défensif. Et c'est la fin du temps réglementaire sur ce score de parité. Ça va être le temps. Le premier tir au but de cette séance. Et le gardien qui repousse ce tir au but. Oh ouais, quel arrière, oui. Voilà qui s'avance. Et il transforme ce pénalty sans trembler. Le face à face pour Cristiano Ronaldo. Pénalty transformé avec succès. Un pédo bien tiré, il s'appliqué, ça passe tranquille. Il ne va surtout pas se laisser distraire. Oh, oui, c'est dedans. Oh, le gardien qui s'impose. Il a fait le bon choix. Bonne lecture de la frappe. Le joueur qui va se présenter. Attention. Et c'est dedans. Il sait qu'il n'a pas le choix. Il doit absolument marquer son tir au but. Et le penalti transformé. Tire au but. Décisif. Surtout, ne pas traquer. Oh, le gardien a sauvé par son poteau. C'est important. Le tirant se prépare. Et ça rentre parfaitement tiré. On fera un d'abord. La pression est énorme sur ses épaules. Et voilà, c'est fini. Il remporte la victoire avec ce dernier tir au but. Il n'a pas traqué. Il ne s'est pas posé de question. C'est parfait. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et voilà, c'est fini. Victoire qui fait du bien, peu importe la manière. L'entraîneur me semble satisfait par le résultat de ce match. Il y a ce but, toujours, plus la partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.